Bonjour, donc je vais dans cette capsule un peu évoquer un des salons d'écoute que je vais réaliser pour le réseau Point Culture qui fait partie d'un ensemble de salons d'écoute sur le jazz voilà avec des thématiques particulières ici le thème ce sera vraiment un standard lorsque je propose c'est dans un premier temps de définir ou plutôt d'expliciter ce que c'est que la notion de standard dans le jazz parce que c'est un mot qu'on entend souvent et qui n'est pas toujours clair pour les gens le standard c'est un morceau qui est devenu un classique par la force des choses qui a été rejoué 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 et qui a un peu traversé les époques mais le standard c'est quelque chose de plus précis que ça c'est un il y a plusieurs générations de standards évidemment telonius mont qui a aussi composé pas mal de standards mais une grande partie de donc du répertoire des standards a été composé à une époque où on faisait on écrivait encore beaucoup de musiques pour le cinéma le cinéma hollywoodien ou pour les comédies musicales à broadway donc vraiment au tout début du 20e siècle et il y avait comme ça vraiment des compositeurs qui étaient spécialisés là dedans et beaucoup de ces morceaux des morceaux comme my funny valentine comme fly me to the moon comme cry me a river etc il y en a plein qui après sont devenus des standards parce qu'ils ont été joués par une grande un grand nombre de musiciens de jazz plutôt que d'en faire écouter plusieurs je préfère écouter faire écouter plusieurs versions d'un même standard parce que à travers un référent unique on entend d'autant mieux toutes les différences et du coup toutes les histoires que ça part que ça peut raconter alors ce standard c'est body and soul c'est un thème très connu pour l'anecdote c'est si pas le mais en tout cas un de ceux qui ont été le plus enregistrés c'est pas tellement ça qui m'intéresse mais enfin c'est quand même c'est révélateur c'est pas innocent et qui continue d'être beaucoup enregistré ce qui m'intéresse dans body and soul c'est d'abord que c'est un morceau très représentatif justement du standard dans sa structure dans son nombre de mesures dans sa structure harmonique c'est vraiment l'archétype du standard voilà et puis ce qui m'intéresse aussi peut-être encore plus c'est le titre voilà body and soul ça fait tout de suite référence à une des nombreuses dichotomies comme ça qui peuple le discours la pensée le corps et l'esprit est ce que c'est deux choses séparées ou pas c'est évidemment un vieux débat avec lequel on n'en a pas fini et je pense qu'à travers l'histoire de ce standard on a je sais pas si on a des éléments de réponse mais en tout cas on a beaucoup de choses à dire sur cette fameuse dichotomie donc body and soul c'est un morceau qui a été composé en 1930 pour une chanteuse qui s'appelle gertrude lawrence donc c'était vraiment un morceau de variété un composé par johnny green il est co signé par quatre personnes parce que comme beaucoup de morceaux de cette époque il y avait le compositeur l'auteur du texte l'arrangeur ou parfois plusieurs donc là il ya je pense un des quatre noms qui qui aurait juste trouvé le titre du morceau bon ça j'ai pas vérifié cette source là cette cette information là mais donc il date vraiment du tout début des années 30 et il a d'abord été chanté par annette en show donc dans vraiment dans une version typique de cette esthétique hollywoodienne vraiment c'était la variété ce n'est pas du jazz mais très rapidement il a été enregistré aussi par louis samstrong donc la même année en 1930 on a deux versions qui explicite vraiment on va dire une certaine culture américaine blanche de la variété et du standard comme comme musique on va dire d'illustration d'un certain cinéma cinéma hollywoodien etc et on a aussi là vraiment encore la naissance du jazz est une version très différente qui est celle d'un trompettiste noir américain alors évidemment il ne s'agit pas ici de vouloir créer une autre dichotomie ou renforcer l'icotomie la dichotomie blanc noir parce que ces deux cultures se sont très fort différenciés à travers le jazz on voit on voit qu'il n'y a pas une même lecture évidemment de cette musique que ce soit des musiciens noirs ou blancs je veux pas trop appuyer ça mais malgré tout on entend à travers en tout cas les premières décennies on entend quand même une différence assez fondamentale entre ce morceau quand il est joué ou chanté par des musiciens noirs américains ou quand il est joué par des orchestres blancs donc à travers ces deux premières versions de annette en show et de louis samstrong on voit déjà la différence entre une version qui ne contient pas le swing et une qui le contient donc il va s'inscrire dans l'histoire du jazz je peux terminer en en donnant quelques noms j'aimerais bien faire écouter des versions vraiment très différentes là aussi ne pas les faire écouter de manière chronologique mais plutôt mettre en fait les époques plutôt créer un peu des clashs comme ça entre les époques vraiment contrastés si je fais écouter la version de annette en show et puis celle de derek bellet on reconnaîtra tout à fait body and soul mais on entendra vraiment deux genres de musique deux époques de enfin de contexte qui n'ont presque rien à voir l'un avec l'autre du kellington par exemple sa version en duo avec son contrebassiste jimmy blanton c'est une très très belle version de body and soul et qui a aussi le mérite de d'éclairer une facette de du kellington dont on parle moins parce que le du kellington c'est le grand compositeur l'arrangeur le chef d'orchestre donc cette espèce de de swing des années 30 comme ça très emporté mais du kellington a enregistré beaucoup de choses en petites formations des choses plus expérimentales etc qui sont éditées dans l'intégral sera mais qui ne sont pas aux mises en avant de la même manière donc ça peut éclairer une facette de du kellington cette version qui très différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre chez lui j'aimerais bien faire écouter la version de du pianiste belge eric vermelen qui l'a enregistré une version un peu courte à mon goût mais très 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 belle c'est voilà pour dire qu'il ya aussi des versions plus contemporaines qui datent des années actuelles 2000 j'aimerais bien faire écouter arte tout marte et tout m'en a fait cinq six ou sept versions enfin sans doute beaucoup plus mais dans les collections de la médiathèque point culture on en a assis sous cette version donc parfois prendre un détail voir aussi que dans un solo d'art et tout mais il va reprendre un motif que nat king cole a fait avec lester young quelques années auparavant ou c'est le contraire c'est natin cole qui a repris et voir aussi cette espèce de dialogue qui s'installe entre les musiciens quand ils se citent eux mêmes des musiciens qui font pas toujours partie de la même école entre guillemets ou de la même esthétique ça c'est intéressant aussi donc encore une fois toute toute une série de petites histoires qui se dessine à travers à travers un standard voilà